Ilan, je passe du coq à l'âne, mais il faut être cash parce qu'il faut être rapide en conférence de presse d'ailleurs, désolé pour le bruit. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un problème d'égo ? Pas du tout. Pourquoi tout le monde dit ça ? Parce que j'ai confiance en moi et qu'à un moment donné, je suis désolé, j'ai fait des choses dans ma vie qui fait que je ne suis pas une merde, tu vois. C'est tout. C'est qu'à un moment donné, je suis arrivé à un niveau de vie et une qualité de vie qui fait que je suis désolé, je ne peux pas m'inventer une vie pour vous faire plaisir, les gars, tu vois. Moi, les mecs, je vais te raconter une anecdote, tu vois, qui est véridique. Quand je suis reparti en tournage, je n'avais pas ma montre, quand j'ai acheté ma voiture, on m'a offert une montre, tu vois. C'est une montre Maserati. Et un jour, je parlais avec Shogun dans l'avion, il me dit, c'est quoi ta montre, pourquoi cette montre-là ? Je dis, parce qu'en fait, on me l'a offert quand j'ai acheté ma voiture. C'est une montre Maserati, ça veut dire que je voulais en Maserati, tu vois. Et en fait, les mecs, c'est des bouffons. Ils croyaient que je mentais. Un jour, Shogun m'a dit, mais je pensais que c'était une location. Mais en fait, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens ou pas le truc de pouvoir faire des choses comme ça que moi, je ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et un jour, on était à table tous ensemble. Et je ne sais plus qui c'est qui ouvre la bouche. Et je parle et on me dit, il y en a qui dit, moi, j'ai une Maserati. Et ils se foutent tous de ma gueule. Mais je n'ai jamais dit déjà, je ne suis jamais venu devant vous en vous disant, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Tu me poses une question. Je ne vais pas te dire, j'ai une Peugeot pour te faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Je te demande, je te réponds. Et les mecs, après, ils ont pris ça comme je suis au-dessus de vous. Comme de la frime ? Comme de la frime. Après, c'est vrai que j'ai des sables qui viennent un peu de sous. Je gagne bien ma vie. Et alors ? Je ne peux pas me cacher non plus. Quand tu dis, à part Julien Guirado, c'est tous des bouffons, tu les mets tous dans le même panier ? Tous les candidats ? Non, pas tous les candidats. Je parle des mecs. Mais alors, c'est qui ? C'est qui des bouffons ? Ce n'est pas des bouffons, je suis peut-être dur dans mes paroles, mais en fait, ils ont tellement été durs avec moi qu'en fait, je n'ai rien à branler en fait. Je te dis la vérité, ils ont été durs avec moi. Mais tu n'en as rien à branler de qui ? Non, moi, je ne veux pas dire… Je sais, tu ne veux pas faire du placement de candidat. En fait, je ne veux pas… Non, je te dis la vérité, je ne parle jamais des gens. Tu me connais, je n'attaque jamais personne qui ne m'a pas attaqué. Non, mais je ne te demande pas d'attaquer, mais… Comme tu me dis, c'est des mecs… Comme tu me dis, c'est des bouffons, c'est légitime que je te demande qui. Mis à part Julien Guirado, tu ne peux pas… Il n'y a aucun qui a des projets d'avenir. Je suis désolé. Ce n'est pas pour être méchant. Encore une fois, vraiment, je ne veux pas être méchant, mais je vais être objectif. Je parle avec Bastien. À part me dire, j'ai eu une pizzeria dans ma vie, mais c'est fini. Aujourd'hui, je suis au chômage, je ne fais plus rien. Ok. Je parle avec Mathieu. À part me dire, moi, mon projet de vie, c'est construire une maison sur le terrain de mes parents. Ok. Ok. Après, je parle avec Jordan. Moi, je suis barbeur à Marrakech et… Voilà. Après, je parle avec Virgile. Virgile, je l'aime beaucoup. Et Virgile, il ne fait rien. Et moi, j'ai deux sociétés. Ça tourne. Tous les jours, j'essaie de créer des nouveaux projets, d'avancer, de faire des sous, de créer des choses. Même parfois, je me plante, mais tu vois, j'essaie tous les jours de me battre et de construire mon avenir. Là, j'étais avec Vanessa. On était en train de construire une maison. On a un business ensemble. On avait d'autres projets à venir. Plus de la télé, je te parle. Oui, bien sûr. En plus des aventures. Julien, il a des projets, il fait des trucs, machin, il essaye, tu vois. Donc, on pouvait parler de choses constructives. Avec les autres, je ne pouvais pas. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Les gens qui ne peuvent rien m'apporter dans ma vie, ils ne m'intéressent pas, ces gens-là. Mais peut-être qu'ils veulent juste une vie simple. Oui, mais j'ai le droit de ne pas leur parler. Enfin, j'ai le droit de vouloir fréquenter des gens qui peuvent me tirer vers le haut et non des gens qui ne peuvent rien m'apporter dans ma vie. Ce n'est pas méchant. Moi, les gens qui restent avec moi, je les tire vers le haut. Je leur apporte des choses. Je ne peux pas dire que je fais des choses pour des amis à moi qui sont même dans la télé. Je tiens même les réseaux de certains de mes potes, tu vois. Parce que je les tire vers le haut, mes amis. Mais tu parles professionnellement ou humainement ? Professionnellement parlant. Et humainement ? Bah humainement, c'est des gens bien. C'est des gens bien, tu vois. Moi, je parle d'à un moment donné, j'ai 25 ans. Moi, je pense à mon avenir professionnel. Parce que ce que tu fais professionnellement, c'est ce qui va te mettre une stabilité dans ta vie privée après, tu vois. Mais peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations que toi. Je me fais l'avocat du diable, volontairement. À un moment donné, quand on fait de la télé, c'est qu'on veut réussir, c'est qu'on veut de l'oseille. C'est que voilà, tu vois. Je ne fais pas de la télé parce que c'est beau d'être sur un petit écran. Est-ce que tu te considères au-dessus ? Ce n'est pas que je me considère au-dessus. En termes de qualité de vie, oui. Mais ce n'est pas que je me considère. C'est que j'ai une qualité de vie au-dessus d'eux. Je veux dire, à un moment donné, je vois leur snap. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi ton ambition ? Moi, je n'ai pas forcément de but précis au fin, mais c'est d'aller le plus loin possible. Je suis sûr que si. Parce que pour avoir un discours comme ça, c'est que tu dois avoir un plan bien construit. Le million ! Le million sur Insta ! Non, mais il n'y a pas de honte d'avoir de l'ambition. Non, franchement, je te dis la vérité. Pour l'instant, ça se passe très bien pour moi. Et après, c'est toujours plus. C'est pareil. Mais moi, j'ai des amis qui... Et tu sais, moi, c'est pareil. Je ne peux pas être ami avec quelqu'un d'envieux ou avec quelqu'un de jaloux ou avec quelqu'un de susceptible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes seuls vrais amis dans la télé, entre guillemets, c'est Sébastien Bryan. Pour dire, on vit dans le même monde. Je suis désolé. Tu vois ce que je veux dire ? Et Johan, tu sais, qui est dans la ville, dans les vacances des Angles. Les vacances des Angles. Johan, ici, c'est mon frérot. Et puis Tom, mais voilà. Mais pourquoi Séb Bryan ? Parce qu'ils ne sont pas jaloux. Parce qu'on kiffe, parce qu'on est ensemble. Moi, je vais chez Séb, mercredi, demain, j'ai mon avion. Je pars à Los Angeles chez Séb. On arrive, on kiffe. Séb, il est venu chez moi. On kiffe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des gens, ils ne comprennent pas. C'est des gens, ils ne comprennent pas.